Sous-titrage ST' 501 Bien, donc dans cette vidéo nous allons voir un peu comment valider les champs de telle sorte que si l'utilisateur venait à cliquer sur ajouter ici sans pourtant mettre un nom on ne doit pas accepter parce que pour l'instant si on clique on voit que ça retourne une erreur donc on va ici mettre une validation puis de même que pour modifier aussi on va mettre cette validation ok donc on revient ici on vient sur ctrl p on fait ctrl p on met to do controller ok on offre to do controller et on dit quoi ? ici dès qu'on entre pour sauvegarder qu'est ce qu'on fait on met $10 validate ok $request et on lit le name il doit le name il doit être obligatoire et qui doit être il doit avoir au minimum 5 caractères ok donc voici ce qu'on va dire c'est ceci oui on va tester pour voir ce que ça donne donc on actualise quand on clique là on voit que ça revient bien ça revient bien de même qu'ici si on enlève ça ne va pas marcher donc on voit qu'on a plus d'erreur c'est tout simplement parce que ça a marché et puis on va venir ici aussi ajouter ça dans edit non c'était pas dans edit plutôt dans update donc on met la même chose dans update puis on va quand même mettre des sessions ok donc déjà on commence par importer ici on met use session puis on vient dans ici après save on dit quoi session clash ok on l'appelle success ok et on dit quoi ici tout deux ajouter avec succès ok tout deux ajouter avec succès donc on vient même chose on fait ici sur c'est pas ajouter mais modifier avec succès c'est pas ajouter mais modifier avec succès et ici c'est supprimer ok oui qu'est ce qu'on fait on revient sur notre fichier de vue donc ressources vous on avait un layout ici et l'autre layout on va venir juste ici qu'est ce qu'on fait en basse je pense bien que c'est ça en basse section en basse section en basse if voilà session as le eh c'est c'est alerte comme ça on affiche quoi c'est sur le get access donc les gens commencent par supprimer tous les suprimés avec succès mais nous n'avons pas notre classe n'a pas été plus en compte donc qu'est-ce qu'on va faire on va venir ici pour pouvoir ok donc c'était alerte alerte je vais juste mettre info pour qu'ils prennent tout en compte parce qu'on va pas mettre dans le gc c'était juste pour voir donc on va supprimer supprimer on a bien ici tout de suite avec succès si on vient ajouter ici on vient ajouter on ajoute test encore on a dit il faut qu'il y ait au moins 5 donc ajouter tout doit ajouter avec succès ok et on peut supprimer tout de suite avec succès si on vient ici et d'idées signe bien les modifiants remet sur le balai on voit bien que nous avons tout de bon du fait avec succès ok donc merci d'avoir suivi cette vidéo et on me revoit dans la vidéo suivante où nous allons gérer l'authentification de base ciao